Bonjour à tous. Je m'auto-discipline. Ça se dit ou pas ? J'ai décidé de ne faire que des directs très courts. Je m'étais donné 30 minutes, mais là je commence un peu tard. Donc ça se pourrait que ça dure 15 minutes, un peu plus, parce qu'il va de soi que plus c'est long, moins on écoute. Et mon but est de sensibiliser. Donc là, désormais, je n'attendais déjà personne pour démarrer. Donc là encore moins, parce que j'ai un temps imparti. Et comme je le disais hier, je n'ai plus envie de faire des directs dans la rue. Parce que quand les gens vous voient passer tous les jours en parlant tout seul, on a tendance à croire que vous avez perdu le Nord. Donc voilà. Et puis c'est dangereux, de toute façon, d'être au téléphone en marchant. J'ai failli me faire écraser la semaine dernière. Donc je tiens un tout petit peu à ma vie. J'ai encore deux ados à élever. Donc bonjour à tous. Je ne choisis pas souvent le sujet. Ça arrive comme ça. Soit je me couche avec, soit je me réveille le matin et c'est d'actualité ou c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Donc aujourd'hui, je vais parler de toutes les pratiques qui sont ancrées dans notre société et qui nous font beaucoup de mal. Pendant la journée de la femme, nous avons abordé un certain nombre de sujets. Et le peuple camerounais est ancré dans des pratiques. Pas que sur le plan, je ne parle pas de la dangerosité sur le plan personnel, individuel. Non. Il s'agit de mettre le doigt sur des problèmes qui ne peuvent pas faire avancer la société ou qui vont plomber notre existence. Tout ce qui est religieux finalement, c'est comportemental, ça abrutit. Toutes les croyances abrutis. Ce n'est que mon humble avis. Tu n'es pas obligé de me suivre dans ma pensée. Mon avis, du peu que je connais de la vie, toutes les croyances abrutissent. Quand tu crois, tu ne réfléchis plus. On te le dit et tu dis Amen. Dans la mesure où on t'avance quelque chose et que tu n'as pas le droit de donner ton avis, ça limite un tout petit peu ton champ de vision quand même. C'est pour ça que les croyances et moi, quelle qu'elles soient, je ne parle pas que de christianisme. Je ne parle pas que des religions. Je parle de tout ce qui est, oh, si tu regardes le nord, ceci arrivera. Si tu passes sous une échelle, ça porte malheur. Ben, tout ça, ça abrutit. Je suis désolée. Combien de fois tu es passé sous une échelle, il ne t'est jamais rien arrivé. Si tu poses ton sac par terre, tout ton argent va se barrer. Des choses comme ça, ce sont des croyances stupides, complètement stupides. Le Cameroun en est bourré. Ça fait légion. Ça fait même partie du fonctionnement premier du Camerounais, la superstition. Et ça, ça n'aide pas une société. Du moins, une société comme celle dans laquelle nous vivons, là, ça ne pèse pas beaucoup. Parce que les gens sont d'abord cartésiens. Tu n'as pas le choix. Je travaille, j'ai le salaire à la fin du mois. Je suis malade, je vais à l'hôpital. Ça ne va pas bien dans ma tête, je vais chez le psy. Ce côté cartésien, là, il est ancré en tout le monde. Maintenant, si à côté, tu t'offres le luxe de croire aux marabouts du coin, grand bien te fasse. Doin de moi, l'envie de vous faire croire que ça n'existe pas dans d'autres sociétés. Si vous pensez que nous avons créé la sorcellerie, comment on l'appelle, les sorcières de Salem. Salem, ce n'est pas en Afrique, que je sache. Donc, la sorcellerie, elle est en Occident. Exactement comme elle existe en Afrique. Il y en a qui y croient encore. Mais, le côté cartésien a pris le dessus. Il y a des individus, vous les voyez, là, ils vivent comme tout le monde, mais quand ils rentrent chez eux, ils vont appeler le marabout. Dans ce pays-ci. Sauf que le marabout, il est là pour te faire les poches. Et il y en a qui laissent des milliers d'euros en maraboutage. Parce qu'ils y croient. Mais dans une société comme celle-ci, il n'y a pas beaucoup d'impact à part sur ta vie personnelle. Bon, un tout petit peu, tu vas un peu faire chier la société parce que tu appelles tout est bien et tu vas devenir, comment dire, assisté. Tu vas commencer à vivre avec des minimas sociaux. Pourtant, tu étais quelqu'un d'aisé, de... voilà. C'est l'impact que ça a sur la société. Par contre, nos sociétés qui sont encore à construire, c'est hyper dangereux d'avoir des gens qui ne réfléchissent plus. Des gens qui sont lobotomisés. C'est super dangereux parce que la société ne peut pas avancer si personne ne réfléchit plus. On ne peut rien faire dans cette société-là. Si nous sommes tous fourrés dans les églises qui travaillent, si nous disons « Amen » à tout ce que la personne qui est en face dit, on construit à quel moment? On réfléchit sur les projets à quel moment? On les met en pratique à quel moment? Si les 25 millions de personnes que nous sommes passent leur temps, quelle que soit l'église, quelle que soit la croyance, si nous passons nos journées à dire « Amen » à tout, la société camerounaise, je vous le redis, on aura beau nous donner le meilleur président du monde, le meilleur gouvernement du monde, on ne fera rien. Parce que la population est une richesse et une population vive, réactive. Chose que nous avons perdue, et je ne cesserai jamais de le répéter, c'est de notre faute. Quand je dis notre faute, pas nous en premier, nos parents, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais dit non. Quand quelque chose n'est pas bien, tu dis non. Ça commence par la façon dont nous élevons nos enfants. Ton père et ta mère te disent à la maison ce que je dis à parole d'évangile. Tu n'as pas le droit de discuter, tu n'as pas le droit de donner ton avis. Comment est-ce que nous voulons construire des personnes qui réfléchissent, si on ne leur a jamais laissé le droit de donner leur avis ? Et moi, je vous dis, on le repercute malgré moi. Il y a des moments dans cette maison où je dis à ma fille, ce n'est pas une discussion, c'est une information. Et ma fille, elle ne le comprend, mais alors pas du tout. C'est une bagarre. Ici, il y a des moments où je lui dis, non, je ne t'ai pas posé une question. Donc, ça n'amène pas une réponse derrière. Mais c'est la bataille parce que dans cette société, ces enfants sont élevés à réfléchir, à donner leur avis. Et croyez-moi, très souvent, l'enfant a raison, le parent a tort. Donc, c'est de notre faute, la société que nous avons aujourd'hui. Nous l'avons fabriqué, nous-mêmes. Nous avons fabriqué des générations de personnes qui ne réfléchissent pas, qui se contentent d'être mis au monde et d'attendre la mort. Bon, il y a un tout petit peu d'instinct de survie qui les mène à aller chercher de quoi manger. C'est tout. Et après, ils vont s'asseoir dans un bar, ils s'abrutissent avec l'alcool. Ils vont s'asseoir dans une église pour, comment dire, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Donc, si nous voulons un Cameroun meilleur, il va falloir qu'on, comment dire, qu'on allège certaines choses. Moi, je dis souvent, j'ai une société où on a appris à bâtir, où nous sommes en train de bâtir. Moi, si tu es croyant, moi, ça ne me dérange pas. Si c'est dans la religion que tu trouves ton reconfort, grand bien te fasse. Par contre, si cette religion est utilisée pour abrutir le peuple, moi, je suis un tout petit peu tentée de combattre la chose. Je suis un tout petit peu tentée de combattre la chose. Parce que nous ne faisons que repercuter. qu'il y a des gens qui mettent leurs enfants dans cette église-là très tôt. Il y a des enfants de 5 ans qui ne réfléchissent, mais alors plus du tout. Parce qu'on les a mis dedans et ils n'en sortiront plus. C'est terminé. Moi qui vous parle, j'ai été baptisée comme tout le monde. mais je suis petite fille de pasteur. Chez nous, on dit, je vais à l'église demain à tel point. Si tu veux suivre, tu suis. Tu n'y vas même pas, personne ne viendra te faire un procès. Quand le grand-père fait ses prières à 5 heures du matin, si tu te sens, tu y vas. Tu ne te sens pas, tu n'y vas pas. La croyance est personnelle. Elle devient nocive pour la société quand on l'utilise pour abrutir tout le monde. Et c'est là dedans que nous sommes aujourd'hui. La religion a abruti une partie de la population. L'alcool en a abruti une autre. La pauvreté. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce genre de société ? On ne peut rien en faire. Tout le monde est assis à attendre la mort. Tout ce que nous faisons, c'est aller chercher à manger parce que si tu ne manges pas, c'est l'instinct de survie. Du moins, on a tous ce petit, cette petite parcelle d'instinct de survie. Là, c'est tout ce qui nous reste. Le reste, on attend que ça tombe du ciel. On attend que les problèmes se résolvent par l'opération du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Un pays où personne ne sait dire non. Ça veut dire que si tu as une idée complètement stupide, tu vas la poser là, tout le monde dit Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Depuis plus de 30 ans, on ne fait qu'empiler pour se retrouver avec ce que nous avons aujourd'hui. Quand on parle d'Ambo Mungo aujourd'hui, c'est comme si c'était nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau pour nous autres qui vivons à l'étranger, qui ne suivons pas cette actualité-là. Mais les Camounais le savent depuis longtemps. Les vidéos qui se baladent, beaucoup de Camounais les ont vues avant. Pourquoi les sortir maintenant comme si c'était nouveau ? Est-ce qu'il vient de tourner ces vidéos-là ? Tu en parles même, les gens te disent que tu es jaloux. Tous ces millions-là, est-ce qu'il a pris ça en une fois ? Non. Il a pris ça sur une longue période. Personne n'a jamais rien dit. Pour se réveiller aujourd'hui et dire aux gens que ceux qui essayent de se battre, ceux qui se battent font mal. Si les 25 millions de Camounais que nous sommes se battent aujourd'hui, c'est un mois chrono, même pas un mois. Voilà Bouteflika qui a décidé de ne pas se représenter. Une semaine chrono, moins de 15 jours. Mais nous Camounais sommes champions du monde pour dénoncer ce qui se passe chez le voisin et jamais chez nous. Et c'est comme ça que nous sommes en train de foutre notre propre santé. Moi aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. Notre propre santé, là, on la fout en l'air. Par des pratiques complètement stupides. C'est pas parce que ton ancêtre a fait que c'est bon. Et il y a des choses qui étaient, comment dire, qui tenaient la route dans une société et il y a un siècle qui ne tiennent plus la route aujourd'hui. Parce que la société a changé. Parce que les êtres humains que nous sommes ont évolué. Nous évoluons, ça se voit pas, mais nous évoluons. Les pygmets n'ont plus un mètre, un mètre carat ou un mètre vingt. Les pygmets ont quasiment la même taille que tout le monde maintenant. C'est la preuve que nous évoluons. et ils font des enfants avec des bantous, voilà, dont les choses changent. Si le pygmets vivait dans une maison qui avait un mètre trente de hauteur, il a dû réhousser sa maison. Parce que sinon, il finit par se voûter. Et ça, les Camerounais, pour eux, non, l'évolution, ça n'existe pas. Il y a des mots qui, il y a tellement de problèmes sanitaires qui minent notre société par nos pratiques. Tu as une cirrhose de foie. Ah ben, tu as une cirrhose de foie parce que tu as passé ton temps à te torcher. Là, je parle, je suis désolé, je parle beaucoup comme une lyonnaise. Je suis désolé, tu passes ton temps à te boire. Je ne m'en rends pas souvent compte. Tu as une cirrhose de foie parce que tu passes ton temps à boire. Bon, il y en a qui ont la malchance, ceux qui, c'est rare. J'ai un oncle qui est mort d'un cancer du poumon, il n'avait jamais fumé de sa vie. Ça peut arriver. Mais sur 100 cancers, 99, c'est parce qu'ils ont bu à en mourir. Action, réaction, cause à effet. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Voilà une génération de femmes avec des reins foutus. Beaucoup de femmes ont des reins foutus. Pourquoi est-ce que nous avons les reins foutus? Personne ne se pose la question. Bien au contraire même, nous continuons avec ce qui a créé ce mal-là. Nous continuons à accélérer le mal. Tout simplement parce que tous ces médecins qui sont posés, la personne tire la sonnette d'alarme. Ils vont dire que ce sont les traditions, les traditions qui tuent. moi je vois des nouveaux nés qu'on purge au Cameroun. L'enfant a quelques semaines on le purge déjà. Et le médecin ne te dit pas d'arrêter le massacre. Quand cet enfant va devenir une jeune femme demain, à 30 ans, elle a l'air un foutu. personne ne se pose jamais responsable de rien. On va dire que c'est la sorcellerie. Où est la sorcellerie? Quand toi-même tu as créé un terrain fertile pour avoir l'air un foutu. Il n'y a aucune sorcellerie là les filles. Oh la maladie jaune est montée, la maladie jaune est descendue. Oh la fontanelle. Donc vous voulez dire que nous qui vivons en Occident bizarrement génétiquement nous sommes plus pareils que vous. Ici là je n'ai jamais entendu dire qu'un enfant avait la fontanelle ou qu'un enfant avait la maladie jaune. Donc cet enfant là qui n'a même pas un an vous purgez vous purgez vous purgez vous lui envoyez n'importe quoi dans l'organisme. Les reins sont obligés de filtrer. Il n'y a même pas de posologie, rien. Et c'est comme ça que l'Afrique est en train de détruire ses enfants. Avec toutes ces pratiques là que nous pensons être le socle de nos vies. non. Ce qu'il y a de stupide là-dedans c'est que je ne cesserai jamais de le répéter. Les autres ont déjà tout fait. Quasiment tout. Sur le plan sanitaire. Les occidentaux ont déjà étudié l'être humain. je ne dis pas que toutes ces écorces là n'ont pas de vertu médicinale. Non, je ne sais pas ce que je dis. Il y en a qui ont des vertus médicinales. Mais le dosage est où ? Le dosage est où ? Des fois en Afrique on a un médicament qui se toigne tout le même de l'HIV. Et il y en a qui croient dur comme fer. Il y en a qui y croient dur comme fer. C'est pour ça que je vous dis la boisson va tuer un tiers de la population. La maladie va en tuer pardon le HIV va en tuer un tiers et la pauvreté c'est comme ça que les gens meurent tous les jours comme même les animaux ne meurent pas comme ça comme les Camerounais. Même les animaux ne meurent pas comme ça. Tout simplement parce que nous avons accumulé des pratiques qui sont en train de nous tuer à petit feu. Le Camerounais est censé être en translation au niveau de la population mais à cette allure nous allons sortir de cette translation et nous allons être comme les pays occidentaux qui pour eux la translation s'est arrêtée depuis longtemps. la translation veut dire que la population est en train d'évoluer. Il y a 60% de jeunes au Cameroun. Ici c'est le contraire. La population est vieillissante et au Cameroun elle est jeune. Et si nous continuons comme ça la translation va s'arrêter nette parce que les gens vont recommencer à perdre la vie à 45 ans. D'ailleurs la moyenne je pense que la moyenne au Cameroun c'est ça elle est en dessous de 50. Parce que les gens ont toujours tendance à voir ceux qui vivent longtemps ne voient pas ceux qui meurent prématurément. La moyenne au Cameroun la durée de vie c'est en dessous de 50 ans. Tout simplement à cause de nos pratiques. Les Camerouns meurent stupidement. Les Camerouns meurent beaucoup meurent par stupidité. Que ce soit la stupidité de la personne en face que ce soit la tienne. Les Camerouns meurent par stupidité. Pure stupidité. J'ai ma cousine ma tante qui est morte le samedi par stupidité. Elle était malade elle a refusé de prendre son traitement. Elle allait prier mais non elle ne c'était pas la prière c'est une autre qui prie. Elle c'était les médicaments traditionnels. Pourtant elle avait un traitement qui avait stabilisé sa maladie. Et un traitement qu'elle ne payait même pas. C'est sa soeur qui payait. Morte par stupidité. Elle n'était pas guérissable mais elle aurait pu vivre longtemps encore avec sa maladie. Et on en a comme ça dans toutes les maisons qui préfèrent croire que c'est la sorcellerie au lieu de prendre leur foutu traitement. Et vous pensez qu'avec ça quel que soit le gouvernement on va pouvoir changer. Quand tu es malade on te donne un traitement tu ne bois pas tu vas aller bosser comment tu vas aller travailler comment. quand tu mets un enfant au monde et que tu commences déjà à comment dire à mettre en à diminuer son capital santé en lui mettant n'importe quoi dans l'organisme tu fragilises déjà ses organes internes épurgés à gauche épurgés à droite qui va travailler demain pour la société camerounaise si nous sommes tous censés vivre pendant 45 ans. Le cycle de la vie ce n'est pas 45 ans. À 45 ans le nouveau 45 c'est le nouveau 35. Là où je vis chez les hommes c'est 72 ans et la femme c'est au-dessus. Donc dites-moi dans quel jarre de Cameroun nous pouvons vivre aussi on n'arrête pas ça maintenant. Parce que moi je vous dis ceux qui sont déjà nés là c'est y a foutu ils sont y a condamné ils sont y a condamné sur le plan sanitaire sur le plan intellectuel psychologique ils sont y a condamné pour récupérer nous là nos enfants. Ah ouais il y a du boulot. Donc c'est à nous aujourd'hui de nous préparer à sortir une nouvelle génération qui tient la route. Moi peut-être que c'est comment dire nous qui vivons en Occident qui qui avons perdu le sens des réalités. Mais je ne pense pas parce que nous voyons comment la société fonctionne ici. Je ne parle pas de faire du copier-coller. Non. Je vous parle de ce qui est basique. En matière de santé nous autres là on ne peut pas faire de miracles. Les miracles sont les occidentaux qui les font parce que ils ont atteint un niveau que nous allons mettre du temps à atteindre puisque nous autres Camerounais avons décidé de rattraper ce retard en commençant en partant de zéro. Comme je vous disais hier nous avons décidé de les autres sont je vais vous prendre un exemple con. Vous prenez le pack office les autres sont passés ils sont à 2016 je crois moi-même mon boulot je suis à 2013 c'est pour vous dire je pense que le dernier pack office c'est 2016 peut-être qu'il y en a un autre derrière j'en sais rien mon employeur est très chiche vous prenez au Cameroun nous en sommes à 97 et encore nous en sommes à 97 et encore nous soyons comme nous nous en sommes au premier nous voulons travailler sur le pack le premier pack office et envoyer à quelqu'un qui a 2016 comme ça que le Camerounet veut rattraper son retard il a décidé de prendre la vieille machine la première qu'on a conçu il compte travailler avec la personne qui a la dernière version donc tu finis de travailler sur ton premier pack office et tu dis à ton voisin qui a le dernier d'utiliser le même document que toi de le compléter de le lire il va de soi que quand tu vas mettre ça dans 2016 2016 on va péter les plombs 2016 ne pourra même pas convertir puisque 2016 en mémoire l'avant dernier c'est tout 2016 en mémoire l'avant dernier pas celui d'avant encore moins le premier et le camerounais c'est comme ça qu'ils voient les choses les camerounais sont des personnes qui n'anticipent qui n'anticipent jamais qui ne veulent même pas voir plus loin que le bout de leur nez non des irresponsables finis le camerounais n'est jamais responsable de rien c'est la faute de l'autre quand il n'arrive même pas à te faire avaler que c'était ta faute il dit que tu es fou parce qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités donc je m'adresse aux femmes là aujourd'hui ce matin c'était pour m'adresser aux femmes arrêtez de flinguer vos santé arrêtez de vous flinguer la santé le HIV n'est pas traité par les écorces s'il était soigné par les écorces ça se saurait vous pensez vraiment que le blanc est stupide si l'Afrique avait une écorce et qu'il soit le HIV je crois qu'il serait venu ramasser les arbres les racines avec eh oui il serait déjà venu déterrer ces arbres les racines avec si la comment dit le principe le principe actif qui soigne le HIV se trouve en Afrique ou que ce soit d'ailleurs ils sont prêts à aller chez les martiens déterrer cette histoire donc mes soeurs qui ont le HIV là mes frères aucune écorce ne soigne le HIV la trithérapie a été très très allégée c'est plus les 21 comprimés qu'on buvait là non c'est 3 comprimés maintenant je crois si ce n'est même pas descendu à 1 maintenant il fut un temps c'était 21 comprimés je crois maintenant je crois que c'est descendu à 3 donc quand on te dit que tu as le HIV ne va pas voir le sorcier du village il n'y a pour rire tu as le HIV point c'est comme avoir le palu donc tu prends ta foutue trithérapie et tu évites de propager autour de toi pour les femmes tu évites de tomber en scène parce que vu le pays dans lequel nous vivons vaut mieux ne pas s'engager sur ici on arrive à mettre les enfants au monde qui ne sont pas porteurs au Cameroun on n'en a pas encore donc il vaut mieux éviter de de se retrouver dans ce cas de figure là où on est malade et l'enfant est malade c'est très lourd à porter donc mes soeurs c'est à vous que je m'adresse ce matin la vie est déjà assez compliquée au Cameroun il y a des maladies que les femmes s'inventent et il y a des maladies que vous inventez à vos enfants la fontanelle ça n'existe pas tous les enfants naissent avec ça la tête est ouverte là c'est pas fermé c'est pas consolidé tous les enfants du monde entier tous les hommes et puis si on va y regarder de plus près même les mammifères parce que si cette tête là est complètement fermée elle explose quand l'enfant sort de nos ventres c'est pour que l'enfant puisse sortir moi je vous dis que j'ai eu mon enfant qui est née avec la tête qui avait la forme d'un pain de sucre moi j'ai hurlé quand la sage femme a vu ma tête elle n'a même pas attendu que je parle elle a lu dans mes pensées je m'apprêtais à lui dire qu'elle m'a l'échographie elle m'a pas dit que ma fille avait une tête en pain de sucre elle me dit non 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 rassurez-vous la tête va se remettre en place et si vous voyez la tête que ma fille avait à la naissance c'est celle qu'elle a maintenant non la nature reprend ses droits masser la tête de l'enfant tu crois que tu peux dompter la nature moi quand j'étais jeune on disait que j'avais la tête comme la tête d'un cheval regardez la tête que j'ai aujourd'hui on ne contrarie pas la nature la fontanelle c'est pas une maladie bon sang bonsoir la maladie jaune ça n'existe pas même ici quand nos enfants font des dents il arrive que certains fassent des sels acides ça bouffe les fesses ce sont des champignons l'humidité le pistache je ne sais pas quoi ça n'existe pas c'est le lait maternel et c'est comme ça qu'on purge l'enfant on lui fout les reins en l'air et on s'étonne qu'à 25 ans il faille lui faire une dialyse dans un pays où il n'y a pas de dialyse donc si nous voulons un tout petit peu alléger certaines choses arrêtons certaines pratiques arrêtons certaines pratiques ce sont ces pratiques là qui vont tuer la moitié de la population comment on fait de toutes nos mères là qui ont besoin de dialyse alors maintenant c'est sûrement dans un pays où il n'y a même pas de médecine on fait comment on accuse la sorcellerie ça va pas les soigner et dans ces histoires là même elle a les reins foutus vous allez encore lui donner les écorces vous allez encore la purger vous allez encore lui donner des mixtures pas possibles qui ne font qu'accélérer le processus donc il est grand temps pardon malgré son médecin qui sont dans ce pays là même si tu n'es pas payé par les cas pardon il faut sensibiliser les populations de grâce que chacun prenne ses responsabilités désormais de grâce la population est la richesse d'un pays les gens ne peuvent pas se détruire dans un pays les gens qui ont fait médecine sont assis là on les regarde vous ne pensez qu'à l'argent est-ce que vous pensez que si c'est tous vos clients la mort vous allez vous en sortir comment vous attendez que les gens soient en phase terminale pour les opérer juste pour prendre l'argent j'ai vécu je parle de ce que j'ai vécu un cancer en phase terminale on opère quoi là tu as les métastases on opère quoi si ce n'est pas pour est-ce torquée de l'argent la famille chacun doit prendre ses responsabilités dans ce pays là vous avez fait médecine vous êtes médecin dans un pays pauvre vous êtes des médecins pauvres c'est pas pour autant que vous n'avez pas prêté serment c'est terrible il n'y a rien de plus sacré que la médecine quand même vous êtes assis là avec tout ce savoir là et vous ne faites rien aucune prévention aucune est-ce que vous pensez que nous avons le choix aujourd'hui nous devons faire ce que le gouvernement ne fait pas nous devons faire nous avons le devoir de faire ce que le gouvernement ne fait plus depuis longtemps à savoir prévenir ceux qui ne sont pas au courant cette prévention là existait c'est parce qu'elle s'est arrêtée que les Camerounais en sont là aujourd'hui c'est parce que c'est arrêté on n'a plus rien dit on n'a plus rien dit aux gens on ne leur a plus dit que ceci est dangereux non les blancs n'ont pas fait de miracle bon ils en font quand même il y a des technologies tu te demandes comment ils ont fait pour la pondre ce sont des hommes qui ont réfléchi il fut un temps pendant les années 60 les appartements n'avaient pas de douche certains appartements n'avaient pas de douche et puis le WC était sur le balcon ça existe il y a encore des restes vous achetiez vous arrivez dans les immeubles vous avez encore oui le WC sur le palier les gens ont l'impression que c'est vieux l'Occident a eu des puits comme nous avons des puits au Cameroun chaque maison avait son puits mais un jour les hommes se sont levés pour changer les choses la poubelle a été créée par un être humain la poubelle la poubelle qu'on utilise c'est quelqu'un c'est le nom de quelqu'un parce que les Camerounes on a dit que vivre dans la saleté c'est normal et si on veut comment dire atténuer certaines maladies l'hygiène déjà rien que l'hygiène déjà se laver les mains ça atténue certaines maladies ça freine la propagation de certaines maladies 1, 2, 3 et le Cameroun se meurt parce qu'il n'y a plus personne il n'y a plus de pilote dans l'avion depuis longtemps depuis longtemps c'est à nous aujourd'hui de sensibiliser du moins ceux qui le sont déjà ceux qui le sont déjà ça commence par les familles ça commence par les familles tu sais que ce que ta soeur fait n'est pas bien mais tu lui dis que et tu lui donnes l'alternative tu lui donnes l'alternative parce que ça ne sert à rien de mettre comment dire de purger quelqu'un qui n'est pas malade étant donné que la fontaine ce n'est pas une maladie et que tu vas purger l'enfant tu vas lui mettre je ne sais pas quoi dessus à part surcharger son corps des éléments à éliminer ça ne sert à rien du tout non je ne travaille pas maman bon sur ce je vais devoir arrêter mon direct je me suis donné 30 minutes non je ne travaille pas maman c'est toi qui m'envoie mon salaire à la fin du mois il y a du boulot il y a du boulot quelqu'un vient sur un direct toi qui t'es connecté dessus tu ne travailles pas tu viens sur un direct juste pour me demander si je ne travaille pas aïe 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 maman t'inquiète pas pour moi je fais partie des gens qui ont du travail à vie je suis fonctionnaire juste pour la petite histoire ça te suffit je suis fonctionnaire donc c'est pour te dire que j'ai du boulot jusqu'à mes 62 ans minimum jusqu'à mes 62 ans sauf si je fais une énorme bêtise capiché non la prochaine fois viens pas me poser des questions stupides comme et toi tu ne travailles pas avec un gros point d'interrogation rouge sur ce mes soeurs la santé la santé est importante nous naissons avec un capital santé que nous devons bichonner nous devons le bichonner et pour le bichonner il suffit de faire attention il suffit de faire attention pour le bichonner bon Ngombelec je te bloque parce que je ne passais mon temps à à parler aux personnes complètement inconscientes ça ne m'intéresse pas voilà Ngombelec bonjour chez toi donc je disais que nous naissons avec un capital santé que nous devons protéger il y en a qui ont la poisse la malchance qui naissent avec un capital santé défaillant ils ne peuvent rien mais quand tu nais avec la possibilité de vivre 100 ans et que par l'ignorance et des fois par la bêtise tu le mets en danger c'est juste dommage et le Cameroun a besoin de tous ses enfants le Cameroun a besoin de tous ses enfants les enfants sont la richesse d'un pays si cette société là se développe et que demain elle doit passer le temps à nous soigner ce n'est pas il n'y a pas d'équilibre il n'y a pas d'équilibre c'est comme quelqu'un qui fumerait toute sa vie et qui se retrouverait avec un cancer du poumon pourtant on lui a dit que fumer ce n'est pas bien fumer ça donne le cancer éventuellement le cancer du poumon c'est l'égal de nos pratiques certaines de nos pratiques ne sont pas bonnes pour la santé c'est comme la cigarette et le cancer certaines choses que nous faisons toute la journée sont l'équivalent de la cigarette face au cancer donc c'est à nous de réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous tu as le HIV tu prends ta trithérapie la prière n'a jamais soyez le HIV la prière n'a même jamais ralenti l'évolution du HIV et s'il y avait une écorce qui soit un HIV ça se saurait les laboratoires occidentaux seraient déjà allés déterrer ça le sol avec je crois qu'ils auraient carrément creusé ils creuseraient carrément il partira avec toute la terre parce que le HIV tu es ici donc dites vous que sinon toujours pas trouvé c'est que c'est quelque part et ils ne savent pas que c'est là parce que le jour où ça se saura et ils vont débarquer donc il faut que les charlatans cessent de faire croire aux africains qu'ils ont le médicament contre le HIV et vous qui avez le HIV là je vais être grossière buvez votre putain de trithérapie on n'a pas dit que ça allait vous soigner mais ça ralentit énormément les choses il y en a qui vivent c'est avec 30 ans ils vont le HIV 30 ans ici et vous les voyez dans la rue là vous savez pas qu'ils ont la rue HIV tu manges d'une façon saine tu manges beaucoup de fruits évite de te taper beaucoup de viande la viande ça fatigue le foie la viande ça fatigue le foie tu manges beaucoup de poissons tu manges beaucoup de légumes beaucoup de fruits et tu bois ta putain de trithérapie il n'y a que comme ça que ta maladie va être stabilisée pour ceux qui ne sont que porteurs ça repousse le déclenchement de la maladie elle-même tu peux être porteur et ne pas comment dire et ne pas aller à l'hôpital tous les 32 du mois tous les jours tu peux mettre 20 ans avant de déclencher vraiment la phase critique là donc si tu prends soin de toi nous sommes en Afrique où il y a des fruits de partout où il y a des légumes de partout tu rajoutes un peu de poisson si tu as un mangeur de viande un tout petit peu de temps en temps tu fais un peu de sport et puis voilà l'écorce du voisin là oublie ça abîme le foie il faut déjà évacuer les molécules de la trithérapie si tu rajoutes encore ton écorce c'est toi qui vois je parle en connaissance de cause il n'y a pas une seule maison en Afrique il n'y a pas de HIV toutes les cellules familiales au Cameroun ont un malade de HIV donc il est grand temps que chacun prenne conscience de certaines pratiques qui n'aident pas si les médecins ne vous disent pas il va bien falloir que les autres vous disent c'est le job du médecin de sensibiliser moi je ne suis pas médecin mais je vis dans une société où on voit les choses évoluer nous lisons tous nous regardons tous la télé ça fait combien d'années qu'on a pu sensibiliser qui que ce soit par rapport au HIV au Cameroun il y a encore des campagnes de sensibilisation est-ce qu'il y a encore des campagnes de sensibilisation au Cameroun contre le HIV non les gens préfèrent croire que c'est la sorcellerie les gens préfèrent croire que c'est la sorcellerie le peu de sensibilisation que les gens ont reçu il y a quelques années ah ben ça disparaît parce que les gens préfèrent croire que parce que le comment on appelle le gouvernement a failli à son devoir et les gens préfèrent croire que c'est la sorcellerie c'est clair donc il est grand temps que les gens sachent que le sida existe toujours le HIV excusez-moi le HIV existe toujours et ce n'est pas dû à la sorcellerie tu prends ta trithérapie et puis ben tu peux prier après par contre c'est ce que je dis souvent genre moi je suis une grosse malade une grande malade tu prends ta trithérapie ensuite tu pries là tu peux prier je ne tu ne me verras même pas tu ne me verras pas venir te dire que ouais tu pries non tu bois d'abord cette foutue trithérapie et tu pries fort mais ce n'est pas l'inverse que tu fais tu ne vas pas prier et tu ne bois pas la trithérapie non non tu bois d'abord ton comprimé tes trois comprimés peut-être qu'en Afrique c'est légèrement plus sain mais tu bois d'abord ta trithérapie tu peux m'aller dormir à l'église mais là franchement je ne viendrai pas te faire un procès je ne viendrai pas te faire un procès mais tu bois cette foutue trithérapie si tu tiens à la vie par contre si tu ne tiens pas à la vie ben tu as pu que te suicider mais franchement c'est pas la peine tu te suicides avant parce que ça ne sert à rien de vivre dans ces conditions autant se tirer une balle et en finir définitivement au lieu de torturer les gens et moi qui vous le dit là aujourd'hui j'en ai souffert pas de HIV vous qui avez toujours l'esprit tordu non non j'ai perdu la dame qui m'a élevé eh oui c'est ma tante qui m'a élevé une partie de ma vie et je l'ai perdu comme ça je l'ai perdu comme ça parce qu'elle n'avait pas accepté la maladie elle n'a pas voulu voilà elle n'a pas voulu se battre bon en même temps soyons réalistes elle n'aurait pas vécu longtemps là à mesure où elle avait elle avait un problème rénal elle avait un problème rénal déjà elle avait des reins assez fragiles donc oui elle n'aurait pas pu vivre dix ans de plus mais elle aurait peut-être pu en vivre trois de plus si elle avait écouté mais elle a pensé que c'était une fatalité elle s'est laissé mourir et étant donné que le Camoun a besoin de sa population une comme moi je ne peux pas encourager ce genre de bêtises chacun doit prendre ses responsabilités et avoir le HIV ce n'est pas comment dire il ne faut pas en vouloir à Dieu c'est la faute tu n'as pas de chance comme disent les gens ici c'est la faute tu n'as pas de chance tu prends ton traitement et puis tu prie tu prie très 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 fort et tu évites de te purger avec Dieu seul sait quoi sur ce je vais aller justifier mon salaire prenez soin de vous et je le répète je l'ai dit hier nous avons besoin de beaucoup de Samahou Cameroun nous avons besoin de sensibiliser sur le terrain nous ici de ce côté nous allons voir comment aider les personnes qui sensibilisent sur le terrain nous devons passer à une autre vitesse à savoir ne pas garder les choses sur les réseaux sociaux et je ne sais pas si monsieur Blaise et Samah m'entend franchement le boulot que tu as bas est juste c'est comment dire c'est comment dire je ne sais pas comment te le dire mais c'est l'histoire qui te dira merci parce que certaines personnes n'ont pas encore compris que d'autres peuvent être dévouées à ce point à une nation dont monsieur et Samah vraiment 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 merci pour le job que tu fais pourquoi est-ce que j'ai la main devant ce truc qu'est-ce qui se passe merci pour le job que tu fais sincèrement merci merci beaucoup si tu as d'autres d'autres combattants qui veulent faire qui veulent sensibiliser la population de cette façon nous allons tout faire pour que qu'il soit équipé parce que ce que vous faites là c'est ce que l'état camounet devrait faire sensibiliser les populations et comme je le dis souvent nous sommes déjà nous avons la chance d'être déjà il y a des communautés de partout les gens sont en association sans le savoir et ça rend la tâche plus facile en fait aller vers les gens devient plus facile que de faire du porte à porte parce que si nous commençons à faire du porte à porte nous ne sommes pas encore arrivés nous ne sommes pas encore arrivés donc monsieur et Samah si tu peux nous recruter le vaillant camerounais là-bas pour faire le job que tu fais on ne dit pas non sur ce passez une bonne journée et puis à demain pour la matinale